En plein village, une bâtisse fortement protégée, c'est ici que les 64 membres de la communauté du Grand Logis attendent et souhaitent l'apocalypse, événement qui ne menaceraient aucunement leur existence. Cet apocalypse pour nous c'est un message de vie, c'est un message d'espoir. Nous nous préparons pour cela. C'est à l'inverse totalement de tout ce que nous pouvons croire. La notion de suicide est totalement à l'opposé de toutes nos croyances. Et selon Bernard Brio, les habitants du Grand Logis ne comprennent pas ce qui s'est produit dans la secte de l'ordre du Temple solaire. On est complètement horrifié que des êtres humains puissent en arriver là. C'est un massacre. Attendre l'apocalypse, ne rien faire pour la provoquer, c'est la doctrine du Grand Logis. Restent les accusations portées par ceux qui l'ont quitté, séquestration, endoctrinement, discipline intérieure délirante. Aucune réponse à ces questions, le groupe préfère mettre en avant les bons rapports qu'il entretient avec le village. J'ai aucun problème avec lui, je ne sais pas pourquoi, je dirais autre chose. A la ville d'yeux, personne ne se plaint des membres du Grand Logis, même s'il apparaît évident que les femmes sont cloîtrées à l'intérieur des murs. Affaires privées, nous dira-t-on. Seul le sort des enfants semble susciter des interrogations. Entre eux, après tout, ils sont libres de croire et de penser. Je crois que ça existe. Bon, il est normal qu'ils... Bon, en fait, normal. Je dirais qu'on peut comprendre, mais c'est vrai que ça nous étonne de voir que les gamins ne vont pas en classe. Mais bon, après tout, on sait qu'ils ont le droit d'éduquer les enfants sur place, quoi. Ils sont 17 enfants, dont le plus jeune a 6 ans, instruits par une ancienne institutrice, membre du Grand Logis. Des enfants en bonne santé, mais qu'on élève dans l'attente imminente de la fin d'un monde dont ils ne connaissent rien, ou presque, eux, n'ont pas choisi de vivre ainsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !